Alors on va changer de sujet. Est-il judicieux de semer un couvert d'été, puis un couvert d'hiver avant une culture de printemps ? Jérôme, dans les Deux-Sèvres. Alors c'est très judicieux. Alors très judicieux, ça peut paraître un peu coûteux au départ, mais lorsqu'on va se diriger progressivement en cours de nos rencontres vers le semi-direct, on va s'apercevoir progressivement que la réussite d'un semi-direct tient à la réussite du couvert. Enfin si le couvert est beau, bien ma foi, réussir un semi-direct dans ces conditions-là, je ne vais pas dire que c'est assuré, mais c'est quand même prendre un grand gage de réussite. Donc si la réussite passe par l'installation d'un premier couvert très été, dans lequel on vient ressemer un couvert plutôt hiver et printemps, qui va pouvoir continuer jusqu'au moment du semi, oui. Alors à la riposte de certains qui auraient tendance à dire que, bien ma foi, ça va être encore plus coûteux, j'ai tendance à dire que lorsqu'on sème une culture de printemps, souvent certains vont labouer, travailler profond et réintervenir pour finir le sol en surface et faire le lit de semence. Eh bien ma foi, au lieu d'intervenir avec une charrue ou avec un déchaumeur profond, c'est le premier couvert et le travail de finition, ce sera le second couvert. Ça peut être une bonne voie. Alors il y a aussi dans certains cas la possibilité d'avoir des plantes qui subsistent dans le couvert, il y a plusieurs options à ce niveau-là, c'est une autre voie. Mais si on est dans des situations bien déterminées, il vaut mieux deux couverts qu'un mauvais couvert. Sous-titrage ST' 501